Hello, j'espère que vous allez bien, moi ça va bien. Je me suis réveillée ce matin avec un petit mal de gorge bien sympathique et un petit rhume. Pour l'instant ça va, je prends du Corizalia, meilleure amie du moment. Je l'ai sentie venir en fait hier matin, je me suis réveillée, je me suis dit je sais pas, ça pue un peu la maladie cette histoire. Et du coup j'ai pris les choses en main, les tisanes de miel d'ailleurs, je vais m'en faire une tout de suite. Petite tenue du jour, donc j'ai ce petit pull que je sais que vous aimez bien. Mais je sais pas s'il est toujours d'actualité, je l'avais trouvé sur Chine l'année dernière. Et petite robe bien sympathique que j'aime beaucoup, que j'ai trouvé là chez Stradivarius. Je crois que c'est mon magasin préféré ces derniers temps, je vais que là-bas. Et j'aime trop, j'aime trop, j'aime trop, donc voilà. Ça pousse pas mal tout ça. Du coup j'ai été parti pour me faire une petite tisane. Petite tisane du moment, la tisane heureux événements. Bon du coup là je vous prends, on est en début de semaine. Et je connais le sexe du bébé. Voilà, je... Oh là 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 là, c'est un truc de fou. C'est un truc de fou. Quand on te le dit, tu vois, genre je sais pas mais... Je disais à Chris avant qu'on nous le dise là, je disais mais enfin... Tu sais c'est le truc qui te... Je sais pas, qui te projette un petit peu plus et que ça paraît plus vrai en fait. Je sais pas quoi, tu... C'est... Enfin en tout cas pour nous c'est le cas quoi. Donc voilà, on a fait comme ce qu'on avait dit en fait. On a fait écrire sur un petit bout de papier. Donc il n'y avait rien qui était écrit sur notre dossier. Il y a marqué même les parents ne souhaitent pas connaître le sexe du bébé, etc. Et du coup on a ouvert la petite enveloppe le soir à la maison avec Liam. Et on a découvert le sexe tous les trois. Et c'était génial. Je me suis lancée dans un feu. Et bah franchement, c'est plutôt réussi parce que clairement, là on a commencé à mettre, à allumer la cheminée là pour la première fois. On a allumé le chauffage uniquement dans la chambre de Liam mais sinon, sinon pas encore dans la maison. Comme je l'ai allumé il y a pas longtemps, non je crois que c'est pas mal. Franchement, je crois que je tiens un truc, je suis assez contente, c'est le premier feu de ma vie. Premier feu de cheminée de ma vie et ça a l'air d'être plutôt cool. J'aurais pas besoin que mon chéri soit là pour allumer le feu de cheminée et ça c'est une bonne chose. Je voulais vous montrer du coup les petits achats que j'ai fait ce matin. Donc tout d'abord, j'ai trouvé ce panier chez Centracor que j'aime beaucoup, que je vais mettre du coup dans notre salle de bain. Et cette petite serviette, j'en ai pris deux pour aller dans la salle de bain aussi. J'ai vachement hésité parce qu'ils en font aussi une... qui est un petit peu kaki et je suis à fond sur le verre en ce moment. Mais je sais pas si c'est pas la grossesse qui me fait ça. Donc je me suis dit arrête, arrête avec le verre, tu vas faire une overdose de verre. Donc du coup j'ai pris cette couleur et je suis très contente, ça ira très très bien. D'ailleurs, en parlant de déco de salle de bain, je me demandais est-ce que ça vous dirait un room tour de la salle de bain ? Voilà, parce que c'est pas forcément une pièce qu'on voit beaucoup en room tour etc. Mais ça peut donner des idées. Moi je sais que j'étais toujours à la recherche d'idées, voilà, de choses pour faire une jolie salle de bain quoi. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire tout ça. Je rentrerai pas forcément dans les placards parce que parfois je trouve que ça peut être chiant à mourir. Voilà, ouvrir tous les placards, montrer un petit peu tout ce qu'il y a et tout, c'est pas le but. Mais vraiment pour parler déco, si jamais ça vous intéresse, n'hésitez pas à me dire tout ça dans les commentaires. Et je vais continuer de vous montrer la suite du coup de ce que j'ai acheté ce matin. Ensuite chez Jiffy j'ai trouvé ce plat à cake. Je pense que je vais aller en racheter un en fait parce que je trouve que c'est pratique. Un plat à cake, même si c'est pas le truc que tu tires tous les jours, mais je trouvais que c'était pratique. Donc je vais voir si je vais pas en racheter un parce qu'à la base je l'ai pas pris pour ça, je l'ai pris pour mettre nos shampoings en fait dans notre salle d'eau avec Ries. Parce qu'on a deux shampoings différents, puisque maintenant je fais des shampoings solides. Alors je vous en ai parlé sur Instagram, vous étiez beaucoup à être intéressés, vous inquiétez pas, j'ai mis ça dans un coin de ma tête. Mais c'est juste que je veux vous partager plusieurs recettes d'un coup. Je reviendrai là-dessus mais vous inquiétez pas, je vous ai pas oublié pour toutes les personnes que ça intéresse. Et ensuite j'ai trouvé ces rideaux. Je suis trop trop contente parce qu'en fait je cherchais des rideaux un peu camel. J'hésitais en fait entre le camel et le brick, ou un mélange des deux, ou un camel un petit peu foncé quoi. Je sais pas si vous voyez beaucoup plus foncé que ça, là ça fait limite un petit peu jaune. Impossible de trouver le tissu parfait. J'ai regardé sur internet parce qu'à la base je voulais du tissu vraiment un peu dans un esprit naturel pour mettre dans sa chambre. Style de la gaz de coton. Mais c'est hyper compliqué. Et puis sur internet si je commande le tissu je suis pas certaine de la couleur en fait. Donc bref, c'était une catastrophe pour la chambre de Liam. J'ai vraiment galéré pour les rideaux. Je comptais les faire moi-même et en fait je suis tombée là-dessus. Ils étaient en promotion chez Jiffy. Je les ai payés 4,90€ je crois. Donc hyper contente. Et du coup je pense que la couleur ira parfaitement. J'ai envie de prendre une photo là pour vous annoncer le sexe du bébé sur Instagram. Donc restez connectés. Si jamais vous ne me suivez toujours pas là-bas, n'hésitez pas à le faire. Parce que c'est vrai que je partage quand même pas mal de choses là-bas. Que ce soit en photo mais beaucoup en story. Enfin voilà des petits moments de notre vie sans forcément sortir ma caméra. Je prends juste mon petit téléphone. J'allais dire aujourd'hui mais je crois que je suis un peu optimiste là. Certainement demain plutôt. Je vais m'occuper aussi des cadeaux de Noël de Liam. Je vais m'occuper de les emballer. Je vais m'occuper de faire le calendrier de l'Avent. Et allez mince voilà. Je vous retrouverai certainement demain pour faire ça. Parce que je sais que vous étiez beaucoup à être très intéressés par le calendrier de l'Avent. Donc je ne sais pas trop encore comment je vais le faire. Mais je vais y songer. Donc quoi qu'il en soit on se retrouvera demain pour ça. Je vous retrouve le lendemain au niveau sinus. J'arrive à respirer super bien. Mais ça ne va pas mieux. Voilà. Donc ce n'est pas grave. Nous verrons comment cela évolue. Mais à mon avis ça pue un petit peu. Je vais essayer un petit peu de m'organiser là sur le calendrier. Parce que j'ai beaucoup de choses. Mais je ne sais pas du tout par quoi commencer. Je crois que je vais devoir me poser. Faire une espèce de brainstorming. Parce que entre les jours où il va aller à la crèche. Et que du coup je ne vais pas lui offrir un jeu le jour de la crèche. Parce que si je l'offre ça le matin et qu'on n'a pas forcément le temps. Ce n'est pas l'idéal. Les jours où on part aussi. Je vais faire une pierre de cou en fait. Parce qu'on va prendre le train. Donc on a 6 heures de voyage. Et je serai toute seule avec lui. Parce qu'en fait tout le mois de décembre Chris n'est pas là. Et du coup j'ai décidé de partir et tout un petit peu. Donc je vais faire une pierre de cou. Je vais prendre des jeux en fait. Qui seront adaptés en fait. Pour emmener en voyage. Que ce soit du coloriage. Enfin bref ce genre de trucs. Donc il va falloir que je réfléchisse un petit peu à éparpiller tout ça. Il y a quelques trucs qui me manquent aussi. Que j'avais mis dans mes idées. Mais que je n'ai pas encore acheté. Bon au final je vais enfiler un pull. Parce que je me suis dit qu'avec mes grosses manches là de mon gilet. Ça n'allait pas être pratique pour emballer les cadeaux etc. Bon je vais vous expliquer un petit peu ce que je vais faire. Donc là j'ai fait toute une liste. A priori ça ne devrait pas bouger. Alors ça c'est du papier cadeau qui me reste de l'année dernière. Je pense que je vais l'emballer de l'autre côté en fait. J'ai envie que ça soit tout blanc. Et qu'on ne voit pas les petits dessins. Donc je pense que je vais faire ça. Ou alors je vais faire un mélange. Genre je vais faire un blanc, un dessin, un blanc, un dessin etc. Ouais je ne sais pas je vais réfléchir. J'ai pris de la ficelle pour mettre tout autour. Pour que ça fasse un peu plus joli. Ça c'est des branches d'eucalyptus séchées que j'avais. Alors c'est que de la récup. Je n'ai rien acheté pour faire ça. C'est vraiment que de la récup. Donc c'est des petites branches en fait d'eucalyptus qui sont séchées. Je vais voir si ça ne ferait pas joli. Et du coup je mettrai ça sur cette baguette. Parce qu'en fait ce que j'ai prévu de faire c'est de prendre cette baguette. D'accrocher un fil de chaque côté. Pour pouvoir suspendre le futur calendrier. Et du coup peut-être mettre des petites branches d'eucalyptus comme ça. Pour décorer le calendrier. Enfin la barre. Ça fera peut-être un peu plus festif. Je ne sais pas. Bon c'est une idée. Là c'est ce que j'ai assemblé. Parce que c'est ce que j'ai eu en tête là. Mais ça risque peut-être de changer. On verra bien. Comment ça se passe au fil du truc. Ensuite j'ai pris mon ordi. Parce qu'en fait je me suis dit. Que ça n'allait pas être simple pour Liam. De trouver le bon chiffre. Ou le bon nombre. Étant donné que bon. Il ne s'est pas compté jusqu'à 24. Donc ce que je ferai. C'est que je lui dirai certainement le 1. Parce qu'il y a des chiffres qu'il connaît quand même. Et du coup voilà. Puis ça pourra être l'occasion aussi. De parler un petit peu des chiffres. Donc du coup je pense que je l'écrirai sur un bout de papier. A ce moment là. Et lui dire bah écoute tu cherches le 1. Etc. Et en même temps l'associer à un dessin. Je ne sais pas. Style un renard. Une paire de moufles. Enfin voilà. Je vous dis ça parce que c'est les premiers trucs que j'ai noté. C'était des petites idées comme ça. Et donc du coup j'ai pris mon ordi. Pour regarder un petit peu sur internet. Des idées de dessin. Parce que voilà. Je ne vais pas sortir des dessins comme ça. Venant de ma petite tête. Je n'ai pas ce talent de dessinatrice. Bon du coup je vais vous montrer un petit peu tout ce qu'on a choisi de mettre dans son calendrier de l'Avent. La majeure partie des trucs viennent de vite grenier. Je vous avais fait un vlog là-dessus. Je vous le mettrai juste ici. Ou je ne sais plus si ce n'est pas là d'ailleurs. Peut-être même. Et également dans la barre d'infos si jamais vous l'avez loupé. Autre chose. Peut-être que vous êtes place à côté. J'ai écrit un article avec plein d'idées cadeaux en fait pour les enfants. Tous sexes confondus. Avec des catégories différentes. Que ce soit des jouets éducatifs. Enfin bref. Je vous laisse aller voir. Je vous mets l'article qui est en ligne sur mon blog. Si jamais vous l'avez loupé. Ça peut vous donner des idées de cadeaux. Et donc du coup je vais vous montrer ce qu'on a choisi de mettre dans son calendrier de l'Avent. Donc tout d'abord j'ai deux petites figurines comme ça. Donc j'ai une petite panthère noire. C'est la marque Schleich. Et puis je ne sais pas si ça se prononce comme ça. Mais c'est comme ça que je le prononce. Et un petit ours blanc. Plutôt dans le thème de l'hiver. J'ai ensuite un jeu de cette famille. Comme ça ce sera son premier jeu de cette famille. C'est la marque GECO. Donc je pense que ça peut être plutôt pas mal. En tout cas c'est bien fait. C'est à partir de 4 ans. Mais honnêtement on a un jeu de la marque GECO. Qui est à partir de 5 ans. Et on y joue déjà. Donc je pense que ça encore une fois c'est adapté en fonction de vos enfants. Mais voilà. Donc c'est pour ça que ça je sais qu'il faudra très bien y jouer avec nous sans problème. On a pris les petits docs. Les petits docs je trouve ça génial comme petit livre. C'est à partir de 3 ans. Je vais me répéter mais encore une fois adapté en fonction de vos enfants. Vous basez pas forcément sur les âges qu'il y a écrit sur les jeux ou les livres etc. Je sais qu'il existe des petits docs pour les plus petits. C'est à partir de 2 ans. Nous on est passé directement sur la gamme 3 ans. Déjà d'une parce que je trouve que c'est beaucoup plus complet en fait. C'est pas non plus des histoires qui sont très très longues. C'est quelques phrases à chaque fois qui résument. Mais je trouve que c'est plus intéressant. Pour les plus petits ça reste vraiment du basique. Il y a une petite phrase. Et pour en avoir feuilleté quelques-uns je suis pas forcément toujours d'accord. Genre je sais plus il y en a un c'est sur le papa. Et j'étais pas forcément très fan des phrases qu'il y avait qui pouvaient avoir écrites. Donc voilà comme j'aime bien lire tout le bouquin avant de l'acheter moi. Et être sûre que toutes les phrases me conviennent. J'en ai feuilleté d'autres. Ils en font d'autres qui sont intéressants. Mais je trouve que c'est pas suffisamment complet. Donc nous on en a plusieurs. On avait commencé avec celui sur le déménagement. Liam a tout de suite accroché. Et voilà il y a eu aucun problème quand on a déménagé. Il a tout de suite compris. Il a tout de suite associé le déménagement à son bouquin. Et voilà je l'ai trouvé vraiment super celui-ci. Je vous mettrai quoi qu'il en soit tous les liens dans la barre d'infos. Ensuite on a les petits docs sur l'école maternelle. Puisque Liam rentre à l'école en janvier. Donc voilà ce sera dans le thème. Autre chose du coup que j'ai associé à ça. Je suis allée acheter pareil les docs à coller. Mais sur l'école maternelle. Le petit cahier avec les gommettes à coller. On lui a ajouté ce petit livre d'histoire. Je les aime beaucoup ces livres là. Ils sont assez gros. C'est des histoires qui sont quand même relativement courtes. Et on peut en lire une ou plusieurs le soir. Et c'est plutôt pas mal. Donc voilà j'aime bien. Ensuite je lui ai pris un livre. Mes premiers colonnages de Noël. Parce que ça je pense que ça lui servira dans le train. Je lui ai pris également des petits crayons. Ça j'ai trouvé ça chez Action. Je crois qu'ils ne m'ont coûté même pas un euro les crayons. Mais c'est pour éviter en fait d'emmener tous les nôtres. A chaque fois je me demande si je ne devrais pas faire une trousse. Pour vraiment quand on part. Au lieu d'en marquer à chaque fois les crayons de la maison. Donc c'est ce que je vais faire. J'ai mis aussi le loto des couleurs. J'ai pris ensuite des chocolats. Et pour finir avec ce que j'ai là du coup. Il y a ce puzzle que j'avais trouvé. Toujours envie de grenier de chez GECO. Qu'on a décidé de lui mettre là pour cet hiver. Et ensuite il y avait aussi des trucs que j'ai prévu d'ajouter. Mais que je n'ai pas ici. Donc du coup je ferai ça. Et je les ajouterai plus tard à ce calendrier. Puisque j'ai encore un peu le temps. Donc je voulais acheter un bonnet. Et un pull. Ça je pense que j'attends directement le Black Friday. Et voilà je l'ajouterai à ce moment là. Il y a un truc qu'il faut que je fasse. Donc j'ai prévu de lui faire un tablier. Mais si ça peut vous donner des idées. Nous à Budapest on a acheté un petit rouleau à pâtisserie. En fait pour faire les gâteaux de Noël. Notamment les sablés. Enfin on l'a déjà utilisé. Parce qu'on a fait des sablés déjà. Pour Halloween. Mais bon voilà. Dans l'idée je trouvais que c'était sympa. Et ça ajoute une petite activité en fait. Quand on offre le cadeau. Je vous retrouve. Le soleil est en train de se coucher. Il va falloir que j'aille récupérer mon petit coeur à la crèche. Je n'ai pas encore fini. Je pense que je finirai ce soir ou demain. Mais je suis plutôt contente. Ça m'a pris beaucoup de temps en fait. Le temps d'emballer. De faire les dessins etc. Bon du coup voilà comment ça se présente. Il me reste à mettre la petite ficelle autour de certains trucs. Il me reste à emballer également les gros. Et puis à emballer ce que je n'ai pas encore acheté. Un truc auquel je n'avais pas pensé. C'est tout ce qui est lourd comme ça ou encombrant. Je pense que je ne vais pas le suspendre tout simplement. Parce que ça pèse beaucoup trop etc. Mais ce que je vais faire c'est que je vais quand même les emballer. Et je les cacherai. Alors bien sûr il va falloir que je me fasse toutes mes notes. Mais je pense que je vais reprendre la liste que j'ai faite. Là pour organiser tout ça. Et je vais noter en fait où cacher tel ou tel cadeau. Là en l'occurrence par exemple le livre. Je me suis dit que j'allais le cacher dans sa bibliothèque. Et le jour J évidemment. Je ne vais pas le laisser pendant tout ce temps. Après je vais faire un espèce de petit pochon comme ça. Dans lequel j'écrirai un petit mot avec je ne sais pas une énigme du style. Du style je ne sais pas. Je me suis cachée dans un endroit où il y a tes livres. J'en sais rien. Bref il devra deviner que c'est dans sa bibliothèque. Il devra aller le chercher. Et du coup il tombera sur le cadeau. Je ne sais pas si vous avez saisi l'idée. Je suis un peu fatiguée on est en fin de journée. Donc voilà ce que je vais faire. Pour le résultat final. Je pense que je vous montrerai directement sur Instagram. Parce que je ne vais pas avoir le temps je pense de tout finir là. Et j'ai envie de vous poster ça rapidement. Comme ça vous pouvez avoir accès. Je sais qu'il y en a qui étaient en manque d'idées pour les cadeaux et tout. Donc je pense que je vous ferai ça une fois que j'aurai tout fini. Tout accroché. Ce sera beaucoup plus simple. Et au moins vous y avez accès tout de suite. Donc voilà. Et du coup moi je vais aller récupérer mon petit coeur. Et puis je vous souhaite à tous un très bon week-end. Et je vous dis à la prochaine dans une prochaine vidéo. Ciao !